Vous êtes adolescent, vous savez que c'est difficile d'être adolescent, c'est très difficile, vous éprouvez des tas de choses à l'intérieur de vous, nouvelles, que vous ne savez pas parfois comment contrôler. Alors la première chose que je vais vous dire, c'est ne vous inquiétez pas, ça va passer. C'est transitoire l'adolescence, on l'a traversée, on en est sorti. Deuxième chose importante, essayez de vous entourer de gens qui vous font du bien. Et n'hésitez pas à faire appel à des camarades, à des adultes quand vous rencontrez des difficultés, mais surtout veillez bien à établir des relations avec des gens qui vous font du bien. Et puis surtout, surtout, faites-vous confiance. Le docteur Tisseron, c'est juste et c'est beau ce qu'il dit. Il montre vraiment que les amis, c'est vraiment ce qu'il y a de plus fort. Tisseron, il dit une belle phrase, il dit, sortez et allez voir les gens qui vous font plaisir. Et ça, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Il savait exactement là où il voulait en venir, et il savait exactement qu'il s'adressait à un adolescent. En fait, s'il allait droit au but, s'il a dit ce qu'il... Il savait que l'adolescent irait plus facilement parler à un ami ou à un proche, à quelqu'un qui fait confiance qu'à une personne qu'il ne connaît pas. Par exemple, si l'adolescent, il va voir un psy, la première fois, il ne le connaît pas. Il ne va pas se confier. Il dévoilera moins facilement ses problèmes qu'à une personne de confiance. C'est vrai, comme a dit M. Tisseron, il faut se faire confiance pour aller de l'avant. Parce que des fois, on se dit, oui, je ne vais pas y arriver, je ne me sens pas bien, je vais faire une bêtise. Mais il faut essayer d'avoir confiance en soi pour ne pas le faire. J'aime beaucoup son idée de « il faut se faire confiance ». Mais après, je pense que si on fait confiance, on n'a pas forcément besoin d'être bien entouré. À partir du moment où on a une confiance en soi inébranlable, on peut avoir des relations avec n'importe qui. Après, c'est sûr que l'entourage et les personnes qu'on côtoie, ça influe sur notre état d'esprit. Mais ce n'est pas forcément par là qu'il faut commencer. Ce qu'il a dit, ça m'a plu. Surtout quand il dit que c'est qu'une phase de la vie, que ça passera vite. Moi, de mon côté, je ne suis pas totalement d'accord avec ce qu'il a dit au début. Il a dit que l'adolescence était difficile, pas forcément. Il y en a qui vivent très bien l'adolescence et qui ne se posent pas de problème. Voilà. Voilà.